Ce qui m'a aidée à traverser toute l'étape de la reconstruction de ma mère, c'est vraiment de l'attitude positive que je m'étais donnée dès le départ, dès le diagnostic du cancer. Je me suis dit que j'allais passer à travers, que j'allais faire mes devoirs. Qu'est-ce qui était important pour moi pour garder, pour faire face au processus? C'était d'assimiler au jour le jour et d'y aller étape par étape, puis de rester calme, de bien dormir, d'être reposé. J'ai aussi appelé à l'Association canadienne du cancer pour avoir un témoignage d'une personne qui l'avait déjà vécu. J'ai fait beaucoup de recherches et le bouche-en-oreille a fait en sorte que j'ai rencontré des gens par l'intermédiaire d'amis qui avaient passé par ce que j'allais peut-être passer, donc un diète, des gens qui avaient choisi de ne pas se faire reconstruire. Donc j'ai pu parler à des femmes qui étaient passées par là. Savoir que la RAMQ couvre la chirurgie, la procédure et les soins autour de ça, ça a donné un peu de soulagement. Quand on est accompagné, ça aide beaucoup dans la vie à nous amener sur le tremplin pour pouvoir plonger. Moi, j'ai fait un courriel à mes amis où j'ai expliqué ce qui m'arrivait, puis j'ai expliqué c'était quoi mon besoin. Moi, j'avais besoin d'en parler, donc j'ai dit à mon entourage, ne soyez pas gênés, demandez-moi comment je vais, parlez-moi de ça, du cancer, où j'en suis et tout, ne faites pas comme si ça ne passait rien. Moi, j'ai besoin d'en parler. Ce qui m'a vraiment, vraiment aidée, parce que j'étais maman avec une petite puce à l'époque, un an et une petite puce de trois ans, c'est la préparation avant l'opération. La préparation au niveau d'avoir un enfant de un an et trois ans, être maman, puis pouvoir les prendre pendant au moins un mois, ça, c'était difficile. Donc, la préparation de mes enfants, moi, je suis intervenante, donc trois semaines avant mon opération, je les prenais moins, je leur donnais de l'attention autrement, je les déposais par terre, je leur disais, on va se prendre par la main pour pas que ça soit un choc directement une semaine après l'opération ou directement. Ça peut être plus léger si on a de l'amour, si on a l'humour. Donc, c'est vraiment, c'est quoi l'attitude qu'on a quand on embarque dans ça? Puis si on garde ça léger, puis on focus sur les choses positives, c'est beaucoup plus facile. Sous-titrage ST' 501